Un château visité C'est une histoire inscrite dans une architecture, avec des portes qui grincent sur des cachots, des cabinets secrets, des salles comme celle-là pour l'écoute de théâtre, des souterrains sombres et mystérieux, des escaliers pour faire monter la tension, et des couloirs, c'est des corridors pour les intrigues. Les plus belles de ces histoires sont les histoires de trésors cachés. Ce sont elles qui enflamment l'imagination. Laquelle imagination peut cacher les trésors absolument n'importe où, puisqu'ils sont secrets et mystérieux. Mais il arrive aussi que l'on trouve la clé du mystère. C'est ainsi que l'on sait désormais comment l'imposant château de Gisor s'est vu attribuer le trésor des templiers, et pourquoi le village de Rennes-le-Château a pu fasciner le monde entier avec le trésor de son curé. Quel était le secret de l'abbé Saumière, ce pauvre curé devenu subitement riche ? A-t-il vraiment trouvé un trésor dans son église de Rennes-le-Château ? Le trésor des templiers fut-il, lui, caché dans une chapelle secrète sous le château de Gisor ? Et qui sont les chasseurs de trésors ? Que cherchent-ils, au-delà d'improbables secrets ou de richesses le plus souvent mythiques ? Une seule chose est sûre, pour eux, la chasse est toujours ouverte. Au cœur du pays Qatar, Cherché d'histoire, balayé par le vent, à une cinquantaine de kilomètres de Carcassonne, reine le château. Un lieu devenu mythique, qui désormais attire les touristes par autocars entiers, qui inspire des livres, notamment l'inévitable Da Vinci Code, qui inspire aussi des films. Alors ici l'important ce n'est pas le château, non, c'est ce domaine avec cette tour, cette demeure, ce presbytère, et dominant le tout, cet étrange personnage de l'abbé Saunière, le curé au trésor. Alors a-t-il réellement trouvé un trésor ? A-t-il laissé ici un trésor ? Croyez ce que vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que cet abbé, arrivé ici au XIXe siècle, très pauvre, est devenu très riche. Souvent, le passé éclaire le présent. Depuis 15 siècles, en effet, l'histoire de reine le château est jalonnée par d'étranges histoires de trésors. Tout commence à la fin de l'Empire romain, avec les envahisseurs Visigoths. Accompagnés d'autres joyeux voisins, francs, allemands, ostrogoths, ils fondent sur l'Empire et le dépès. Les Visigoths ne sont pas les moins actifs, et dès cette époque, on parle d'un trésor. Ah oui, le fameux trésor des Visigoths, parce qu'il ne faut pas oublier que les Visigoths, en passant par Rome, ravagent, pillent la ville, qu'ils prennent le trésor de Titus Ier, qui lui-même l'aurait pris en Palestine au temple de Salomon, et ces Visigoths s'installent pendant trois siècles autour de reine le château, peut-être avec ce fameux trésor. Et ça continue avec les Cathares, cette secte d'hérétiques persécutée au XIIIe siècle par le pape Innocent III et par le roi de France, Philippe Auguste. La lutte contre les Cathares prit l'allure d'une véritable croisade de la France du Nord contre celle du Sud, avec ses horreurs, ses tortures, ses massacres. Reine le château, qui était dans le camp cathare, tomba sous les coups des nordistes. Et là encore, on murmure une histoire de trésor. Il semblerait que lors de la chute de Montségur, le château a siégé, bien sûr, en 1244, trois Cathares auraient réussi à s'enfuir en emmenant, nous n'en sommes absolument pas sûrs, un trésor. Et certainement des documents précieux à mettre en lieu sûr dans la région. Et donc ce trésor serait caché du côté... Autour de Reine le château, bien sûr. La suite est plus calme. La ville traversa les siècles sous la tutelle de plusieurs seigneurs, dont celle des Hautes-Poules. Mais lorsque la marquise de Hautes-Poules rendit son âme à Dieu en 1781... Alors elle va confier un très lourd secret qui perdure depuis de nombreuses générations dans cette famille, vieille noblesse du Languedoc. La légende est la suivante, parmi tant d'autres. Saint Louis part aux croisades, s'arrête à Reine le château, rendre visite à sa famille, et il laisserait son trésor royal. Malheureusement, Saint Louis en revenant des croisades, ton malade meurt, et la famille des Hautes-Poules serait brutalement en charge d'un lourd secret qu'il confie de génération en génération. Et ce secret, donc, c'est un trésor caché à Reine le château. A Reine le château, bien sûr, comme d'habitude. A partir de là, le mystère frappe à la porte. Et un jour de juin 1885, une silhouette noire gravit la colline qui mène à Reine le château. C'est un jeune abbé de 33 ans, Béranger Saunière, qui vient d'être nommé curé du village. Le héros de l'affaire, le voilà, c'est Béranger Saunière, qui fut donc curé de Reine le château de 1885 à 1907. Et on le voit, le personnage en impose, d'abord par sa stature, il faisait plus d'un mètre 90, et puis avec ce regard très sombre, et il est d'extraction modeste, mais il est ordonné prêtre, et il devient rapidement professeur au séminaire de Narbonne. Mais il a un caractère indépendant, jusqu'à l'arrogance, jusqu'à l'insolence, et il va entrer en conflit avec la hiérarchie catholique, notamment parce que c'est un catholique traditionnaliste, intégriste, intransigeant. Et à l'époque, fin du 19e siècle, il y a le conflit ouvert permanent entre l'église et la république. Et alors, le professeur de séminaire de Narbonne, il est envoyé comme curé de Reine le château, bien sûr, vous l'avez compris. C'est pour une récompense, c'est une punition, c'est un exil, et lui, il en fera un exil torré. Au départ, comme dans toutes les histoires de trésors, il y a une trouvaille. À Reine le château, c'est le carillonneur de l'église, Antoine Capetier, qui a mis le feu aux poudres. D'un siècle après les faits, derrière les remparts de Carcassonne, nous avons rencontré son arrière-petit-fils, lui aussi s'appelle Antoine Capetier. Il nous fait le récit de ce que disait Antoine Capetier, son arrière-grand-père. Tenez, je vais vous montrer quelque chose. Ce vieux balustre en bois se trouvait à l'époque de Saunière dans son église. Et mon arrière-grand-père, qui était le carillonneur à l'époque de la baie Saunière, avait pour habitude de ranger l'église le soir après le départ des ouvriers. Un soir, donc, il a ramassé ce vieux balustre qui était par terre et il s'est aperçu qu'ici, cette partie, s'était légèrement décollée et à l'intérieur, il a vu quelque chose, un objet brillant. Il l'a dégagé. En fait, c'était une fiole qui contenait un parchemin. Le mystère attise les passions et Jean-Marie Pourtal est un passionné des châteaux au trésor. Il a même consacré un site internet très complet à l'affaire de Rennes-le-Château. Reprenons notre histoire à la découverte du parchemin. Mais qu'il est-il dans ce parchemin ? On ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, il est certain qu'après cette découverte, Béréanger Saunière s'est mis à faire des fouilles et à chercher. Donc il a dû trouver des informations qui lui ont permis de s'orienter quelque part dans l'église et à l'extérieur. À chercher quoi ? Patience. La suite de l'histoire se situe ici, juste devant l'ancien hôtel, sur, ou plutôt sous, le dallage de l'église. Alors sous l'église, surtout devant l'hôtel, il y avait une dalle, une grande dalle en pierre. Il l'a soulevée, puisqu'il voulait aller voir s'il se passait sous l'église. Et là, une première découverte intéressante, puisqu'il a découvert une dalle parfaitement sculptée, très belle, de facture carolingienne, et représentant deux chevaliers, dont un qui fait voir son cheval à la brevoire. Jusque-là, rien à discuter. Cette dalle existe, chacun peut la voir aujourd'hui au musée du village. Mais il n'y avait pas que la dalle. Ensuite, il a gratté un peu le sol, et là, il a trouvé un crâne, un squelette, et également ce qu'on appelle un petit chaudron, une houle, comme on dit dans la région haudoise, et dans laquelle il y avait des pièces d'or, et probablement d'argent également. Et quand ils ont vu ces pièces, les ouvriers n'ont pas posé de questions. Si, bien sûr. Mais Saunière leur a dit, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des médailles de Lourdes qui n'ont aucune valeur, mais laissez-moi dans l'église, parce qu'il faut que je les ramène maintenant au presbytère. A partir de là, l'histoire bascule. On dit que la baissonière fit un grand voyage à Paris. Avec lui, il emporte ses précieuses trouvailles. Là, il a rencontré, je dirais, des gens célèbres dans le domaine de la cryptographie. Et Saunière aurait fréquenté les milieux occultistes. Mais là, on rentre vraiment dans la légende. La légende, oui, car ce voyage à Paris reste très discuté par les spécialistes. L'indiscutable, en revanche, c'est ce que vous voyez. Les jardins de l'église, rénovés par la baissonière. Assez frais. Car en 1891, le pauvre curé du début semble disposer de moyens financiers conséquents. Ce n'est pas tout. Ah non, en effet. On sait que le 9 septembre, il l'écrit dans son cahier journal, il découvre dans l'église un tombeau. Déjà, ça nous pose une question parce que qui dit tombeau dans l'église dit probablement une crypte. Et il y a plus que ça. Mais oui. Puisque, quelques jours après, il va avec sa bonne Marie des Narnots, ils vont dans le cimetière, ils fouillent, ils ouvrent des tombes, défendent des tombes, ils creusent ailleurs, ils vont loin, ils déplacent des eaux des gens qui étaient en terre, ils les metent dans un osphère qu'il avait construit. Apparemment, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait dans son église, donc il va poursuivre ses recherches dans le cimetière. Et ceci, c'est authentique puisque en 1895, il va y avoir deux plaintes qui seront déposées contre lui par la mairie de Rennes et donc ils vont aboutir, c'est-à-dire que Saunière, à partir de ce moment-là, ne pourra plus faire ses recherches nocturnes dans le cimetière. Qu'a-t-il trouvé ? Des documents ? Un trésor ? Le fait est que dans les dix années suivantes, l'abbé Saunière a les moyens financiers nécessaires pour se lancer dans un programme de construction tout de même un peu démesuré par rapport à un si petit village. Terribilis est locusiste. Ce lieu est terrible. Cette citation au fronton de l'église de Rennes-le-Château a fait couler beaucoup d'encre. En fait, il s'agit tout simplement d'une citation biblique. Donc, l'abbé Saunière entreprend de rénover cette église romane du XIe siècle. Il la rénove à ses frais, donc à son coup. Pour nous accueillir dans ce lieu terrible, un démon terrifiant, bien sûr. Alors, l'ensemble de la décoration peut se recharger tout à fait dans le style religieux imitation du Moyen-Âge de l'époque. Les statues saint-sulpiciennes ont été le plus souvent achetées sur catalogue. La décoration a été faite par des entreprises de la région. Et aujourd'hui, les amateurs de merveilleux, en étudiant tout cela, trouvent des signes secrets, des symboles initiatiques en relation avec les grandes traditions ésotériques, les templiers et le reste. Alors, le problème, c'est qu'à ce jeu, on est toujours sûr de finir par trouver ce qu'on est venu chercher. Autre construction de l'abbé Saunière, cette tour dans le goût néo-gothique de l'époque, la tour Magdala. Il l'avait construite en bordure de ce parc qu'il avait aménagé, planté d'essences exotiques, comme on le voit d'ailleurs, sur les cartes postales de l'époque. Et là, il avait fait son repère. Dans cette ville-là, le curé mène la grande vie. Il reçoit la meilleure société, des aristocrates, des artistes, une cantatrice même. Et la servante du curé, elle commande ses robes à Paris. J'ai les meilleurs couturiers, c'est tout dire. Mais, comme l'on sait, la fortune finit toujours par se retourner. Tout bascule en 1901. Cette année-là, un nouvel évêque est nommé à Carcassonne, Mgr Paul-Félix Beurand de Beau-Séjour. Discrètement, il fait faire une enquête. Il regarde les comptes et ses cheveux se dressent sur sa tête. C'est quand même qu'un curé, Sonnière, un petit curé de campagne. Et il apprend que lui, évêque, vit presque moins bien que son curé de campagne. Il s'interroge, il se pose des questions et il demande des comptes à Sonnière. Et là, Sonnière est un petit peu embêté parce qu'on sent qu'il n'a pas envie de tout dire. Alors, il fait une comptabilité mais on sent que cette comptabilité, excusez-moi le terme, est bancale. Beau-Séjour n'est pas dupe. Il se rend compte qu'il se passe quelque chose. Et puis, petit à petit, Beau-Séjour essaye de mieux savoir et il se dit ce curé, il faut que je le déplace, il faut que je le mette ailleurs. Alors, pour le sanctionner, et encore, c'est une fausse sanction, il dit à Sonnière, je vous déplace dans une autre commune de l'Aude, une commune beaucoup plus riche que celle de Rennes-Château. C'est une vraie promotion, logiquement. Sonnière refuse de restituer quoi que ce soit. Pourquoi ? Alors là, en fait, on s'aperçoit que Sonnière n'a tout mis sous le nom de sa servante Mademoiselle Marie. Il a mis toutes ses possessions au nom de Marie, sa servante. Oui. Tout appartient à Mademoiselle Marie dès le départ. Dès 1895, il achète des terrets au nom de sa servante et puis, toutes les constructions et toutes les factures, les meubles, tout ça, sont dans la grande majorité au nom de Mademoiselle Marie. Donc, en effet, il ne pouvait pas rentrer l'argent ? Non. Et légalement, il ne pouvait rien rendre. Donc, un procès s'en suit ? Non, le procès qui va s'en suivre va aboutir à une suspense advenie, c'est-à-dire que Sonnière va être privée de ses pouvoirs sacerdossaux et ce, jusqu'à la fin de sa vie. L'abbé Sonnière passera donc les dernières années de sa vie dans son domaine. Un jour de 1917, il s'effondre, frappé par une attaque. Un prêtre, l'abbé Rivière, recueille sa confession. Elle dure plusieurs heures. La légende dit que le confesseur très pâle sortit de la chambre en refusant de donner à Sonnière les derniers sacrements. La fidèle servante, un peu plus, hérita donc du domaine. Pour survivre, elle le vendit en viagé à un habitant du village, Noël Corbu, dont voici la fille. Alors, petite fille, vous avez bien connu Marie et la servante du curé. Qu'est-ce qu'elle disait avant de mourir ? Alors, elle disait à mon père, qu'elle considérait un peu comme son fils, qu'elle aimait beaucoup, parce que c'était un homme charmant, quand il avait des soucis d'argent, ce qui lui arrivait assez fréquemment, elle lui disait, mon bon Noël, ne vous faites pas de soucis, un jour vous serez plus riche que vous ne pouvez le penser. Et aux gens du village, alors, avant que nous arrivions à Rennes, elle leur disait, mes pauvres enfants, vous marchez sur de l'or sans même le savoir, et avec ce qui reste, on pourrait nourrir le village pendant plus de cent ans et il en resterait encore. Il existerait donc toujours un trésor à Rennes-le-Château. Et c'est elle, c'est Marie qui l'a dit, Marie qui connaissait tous les secrets de la baissonnière. Comment est-ce possible cette déclaration ? Enflamme les esprits, elle fait naître des tas d'hypothèses, des plus savantes aux plus farfelues. Incroyable mais vrai. Sur le net, 90 500 sites sont consacrés à Rennes-le-Château. L'un d'eux, géré directement par la commune, a fait l'effort de recenser les innombrables hypothèses avancées pour résoudre le mystère. Monsieur le maire, dans votre site internet, vous avez fait l'effort de recenser la plupart des hypothèses qui ont été émises pour expliquer la bonne fortune de la baissonnière. Elles sont nombreuses. Une des premières, c'est l'ordre des Visigoths, l'ordre des Templiers. Quoique là, il y ait une présence assez forte sur la zone des Templiers. Le trésor des seigneurs de Rennes, le trésor sacré des Cathares, le produit de pillage. Il s'agirait donc là du Saint Graal, de l'Arche d'Alliance, de l'épée de Charles Martel, et mieux encore, du talisman d'Hitler. Le talisman d'Hitler. On trouve de tout à Rennes-le-Château. Vous avez le butin de guerre de Dagobert. Vous avez le trésor de Blanche de Castille. Le trésor du temple de Salomon. Le trésor des Mérovingiens. Ou alors encore, un grand secret découvert par la Bessonnière. Franchement, tout ça n'est pas très sérieux. D'autant moins sérieux si vous voulez que le site est merveilleux et porte au merveilleux. Et que ce merveilleux de Pacotille nuit plus qu'il rapporte à l'histoire du site. On applaudit des deux mains. Mais on peut aller plus loin encore. À Perpignan, nous avons rencontré Jean-Jacques Bedu, auteur d'un livre décapant sur le pseudo-mystère de Rennes-le-Château. Décapant, car il a le mérite de descendre du ciel sur la terre. Alors vous, M. Bedu, plutôt que de rêver à des pseudo-mystères, vous avez eu la curiosité de vous plonger dans la comptabilité de Saunière. Et qu'est-ce que vous avez découvert ? Il s'avère que la comptabilité est tout simplement la clé d'énigme. En effet, j'ai pu déterminer que Béranger-Saunière avait fait un trafic de messe. Un trafic de messe ? Oui, tout à fait. Il faut se reploger dans le contexte religieux de l'époque. Des particuliers, congégations religieuses, envoyaient nombre de messes à dire à tel ou tel prêtre. Alors cette messe était souvent destinée à un défunt, à un parent, à un proche malade. Et l'abbé Béranger-Saunière, lui, estimait que l'évêché ne lui a rétribué pas suffisamment. Mais de ce fait, il décida de s'adresser directement aux congégations religieuses. Alors il écrivait partout. Et il recevait, bien évidemment, de nombreux honoraires de messe qui étaient, à l'époque, il faut le savoir, rétribués entre à peu près un franc, voire trois francs or, juste un petit peu avant la guerre. Alors il avait droit de dire que c'est trois messes par jour. Mais regardez, j'ai pu déterminer ne serait-ce que sur une seule journée, il en recevrait près de 400. Vous imaginez bien qu'il ne pouvait pas les dire. Dès lors, lorsqu'il note sur sa comptabilité ces messes qui groupent par trois, j'ai pu déterminer qu'il avait près de trois ans de retard en 1896, c'est-à-dire qu'il disait celle de 1893. Et ce serait donc là, à l'origine de sa fortune, le trafic de messes. En effet, oui. J'ai pu déterminer dans sa comptabilité qu'il a reçu entre 150 à 200 000 francs or, rien qu'en honoraire de messes. Ça fait beaucoup aujourd'hui ? Ce sont des sommes considérables. Et donc, ce serait quoi ? Un curé ripoux ? Un curé ripoux, oui. Un curé en tout cas malin et qui a su exploiter un filon que personne n'avait fait jusqu'à présent. Mais si ce que vous dites est vrai, ce n'était pas très intelligent de sa part d'étaler sa fortune au grand jour ? Il faut également se remettre dans le contexte, et particulièrement des prêtres du Razès. Je crois que Béranger Saunir avait un impérieux besoin de reconnaissance. Par rapport à certains de ses confrères. Et en construisant ce domaine, et en agissant ainsi, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, on n'a jamais dit que Béranger Saunir était un prêtre intelligent. C'était tout simplement un prêtre malin, peut-être un peu plus malin que les autres. Et puisqu'on en est aux révélations, en voici une autre. Rappelez-vous, en 1955, Noël Corbu est devenu propriétaire du domaine. Et comme il a un hôtel-restaurant, écoutez sa fille. En 1955, votre papa monte dans le domaine un hôtel-restaurant, et qu'est-ce qu'il décide de raconter ? Alors, il décide de raconter l'histoire du trésor, mais pour lui, le trésor trouvé par Béranger Saunir, c'était le trésor de Blanche de Castille, qui avait enfoui le trésor des rois de France dans la région, au moment de la révolte des pastoureaux. Pour faire arriver les clients ? Pour faire venir les clients. Dans son hôtel-restaurant ? Dans son hôtel-restaurant. Et donc, il y avait des soirées de discussion avec des gens célèbres, comme Joseph Kessel, qui était venu et qui s'intéressait à l'histoire de Rennes, déjà. Et donc, cette histoire a plu, elle a moussé, elle est passée dans les journaux, dans les revues, à la télévision, même, pour l'époque, c'était énorme. Et donc, à partir de là, l'histoire de Rennes a été connue et développée. Et c'est comme ça que les chasseurs de trésors sont arrivés ? De suite, les chasseurs de trésors, les radiesthésistes, les magnétiseurs, tout le monde est arrivé avec les pendules, puis ils venaient en pension à l'hôtel et donc, ça fournissait la clientèle de l'hôtel pour mon père pour vivre sur Rennes-le-Château. Et donc, à la base, c'était quand même un argument publicitaire pour faire venir le client. C'est ça, exactement. C'est pour éviter les dégâts causés par les chasseurs de trésors que le maire de Rennes-le-Château aujourd'hui a fait transférer les restes de la baie Saunière sous une dalle impossible à violer. Quelques mois auparavant, en effet, le cimetière avait reçu de la visite. Donc ici, nous sommes sous le cimetière et au-dessus de ce trou-là, il y avait un ossuaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ici ? Eh bien, vous voyez, ils ont percé un trou, ils ont évidé l'ossuaire et comme il était fermé par une plaque de ciment que j'avais fait poser quelques temps avant, l'ossuaire s'est vidé exactement comme un sablier répandant ici un tas d'os de crâne, de mâchoire et de tibia. Et qu'est-ce qu'il cherchait ? Mais Dieu seul le sait. Et pas moi, en tout cas, je peux vous l'affirmer. Vous avez dans le presbytère des trous, vous avez dans le domaine d'énormes trous. Un des précédents propriétaires a creusé le domaine comme un gruyère. Cette folie a duré, et même là maintenant, on peut dire que c'est quand même un petit peu terminé, que c'est en passe de disparaître, mais c'est quelque chose qui a été très fort dans les années 70, 80, 90. Les fouilles sont désormais interdites sur le territoire de la commune. Et oui, il a fallu prendre cette décision face à l'hystérie des chercheurs de trésors. Et pourtant, on le sait maintenant, le trésor de la baissonnière était la crédulité des dévots. Et la légende de Rennes-le-Château, c'était un argument publicitaire. Qu'importe, ce fut suffisant pour que s'enflamment les imaginations. Alors aujourd'hui, la fièvre est un peu retombée ici, mais ce goût du merveilleux, ce déploieur, il va par exemple, tenez, s'emparer d'un superbe château historique. Au confin de l'île de France et de la Normandie, dans le vexin, un château fort, imposant, le château de Chisor, et qui, presque millénaire, il a 900 ans d'âge et remarquablement bien conservé. Alors pourquoi une telle construction en un tel lieu ? Eh bien, parce qu'à l'époque, c'était un endroit tout à fait stratégique, c'était la frontière entre la France et l'Angleterre, l'Angleterre qui, bien sûr, avait été conquise par les Normands. Et d'ailleurs, le château va constamment changer de main, étant tantôt dans le royaume de France et tantôt du côté anglo-normand. Et puis, pendant trois ans, il sera confié à la garde des Templiers. Et bien sûr, ce sont ces trois années qui sont intéressantes pour l'histoire que nous allons raconter maintenant. Mais alors, première question, qui étaient ces mythiques Templiers, ces Chevaliers de l'Ordre du Temple ? L'histoire est piètre scénariste. 63 ans après la chute des Cathares, elle donne à l'épisode des Templiers une fin identique, le bûcher, la rédemption des hérétiques à haute température. On les appelait des Templiers parce qu'au cours de la croisade, après la conquête de Jérusalem par les armées chrétiennes, ces Chevaliers avaient établi leur quartier général dans la partie méridionale du Temple de Salomon. Ils se murmuraient même que les dix Chevaliers avaient effectué des fouilles minutieuses sous leur campement et qu'ils avaient trouvé, devinez quoi, le fabuleux trésor du roi Salomon. La réalité est plus simple. Les Templiers étaient riches, oui, mais parce qu'ils étaient devenus les banquiers de la croisade. Ils rassemblent les revenus de leur commanderie, les revenus de leur domaine. Ils reçoivent aussi des lègues testamentaires, des donations, comme la plupart des ordres religieux d'ailleurs, et on leur confie aussi des dépôts, non pas pour qu'ils soient investis, mais pour qu'ils soient transférés en Orient, des dépôts qui sont confiés par des croisés qui partent en Orient et qui vont récupérer leurs dépôts en Orient, ou des dépôts qui sont confiés par des croisés qui les laissent en réserve pendant qu'ils sont partis en Orient. Mais avec le temps, la puissance des Templiers commence à devenir gênante pour le pape Clément V comme pour le roi Philippe le Bel. En plus, leur fortune suscitait bien des convoitises pour un roi de France endetté. Aussi, le 13 octobre 1307... Le 13 octobre 1307, tôt matin, tous les Templiers du Royaume de France sont arrêtés par les agents du roi de France. Ceux-ci sont munis d'une lettre de roi qui indique les principaux motifs de l'arrestation. D'une part, des pratiques immorales, scandaleuses, lors de la réception dans l'ordre, avec reniement du Christ, crachat sur la croix, encouragement à la pratique de la Sodomie. En 1310, le roi fit brûler vif 54 Templiers. Deux ans après, le pape prononçait la dissolution de l'ordre du Temple. Le 18 mars 1314, enfin, le maître du Temple, Jacques de Molay, monta à son tour sur le bûcher. C'était la fin des Templiers et le début de la légende du trésor des Templiers. On raconte en particulier que la veille de leur arrestation, les Templiers du Temple de Paris auraient fait partir de mystérieux chariots chargés d'or vers une destination inconnue à l'ouest de Paris. Et ce sont ces chariots qui se seraient mystérieusement arrêtés à Gisor ou on les cherche encore. Ce trésor était-il réel ou imaginaire ? On ne s'en souciait pas trop jusqu'à ce qu'un homme tout seul décide de partir chercher le trésor dans le château de Gisor. Toute l'affaire de Gisor commence ici, dans ce petit village d'Aude au centre de la France. Dans les années 60, un journaliste, Gérard de Cède, récemment disparu, écrit avec son épouse Sophie un livre révélation. Il y affirme avoir rencontré un homme, Roger Lomoy, gardien du château de Gisor dans les années 40. Et cet homme aurait découvert le fabuleux trésor des Templiers. C'est un homme extrêmement discret qui parlait très peu et puis un jour il a été pris comme ça d'une envie de parler et il m'a raconté une histoire absolument extravagante qui était l'histoire de fouilles qu'il avait fait au château de Gisor. Il a expliqué qu'il avait eu la conviction qu'il existait quelque chose d'intéressant à cet endroit dans les souterrains du château. Alors, il m'a décidé sur la foi d'une légende qui disait qu'il y avait un souterrain entre le château de Naufle et celui de Gisor et qu'il y avait là un des points importants. La suite, c'est Gérard de Cède et Roger Lomoy qui la racontent en 1962 dans l'émission Lecture pour tous. Alors, Roger Lomoy, pour le situer, il est là d'ailleurs, Roger Lomoy qui est un ancien séminariste, s'est convaincu un jour qu'il y avait sous le château de Gisor, sa ville natale, un trésor fabuleux qui était caché depuis des années et que sa vocation était de le découvrir. Alors, à force d'intrigue, Roger Lomoy, en 1928, s'est fait engager comme gardien, guide et jardinier du château de Gisor. Et là, pendant 17 ans, il a mené une vie apparemment extrêmement tranquille mais sous cette vie tranquille, il avait son petit mystère. Jour après jour, pendant des années et des années, avec un matériel de fortune, une pelle, une pioche, une corbeille, un panier pour remonter la terre, il a creusé, il a creusé sous le donjon de Gisor. Il a d'abord débouché l'ancien puits qui était bouché depuis des siècles. Au fond de ce puits, il y a eu un éboulement où il a failli se tuer. Pendant trois ans, Longmois continue à creuser. Son puits est à bientôt la hauteur d'un immeuble de six étages. Puis, il creuse un tunnel horizontal de 12 mètres, enfin, un nouveau puits de 5 mètres. à un moment donné, il a rencontré sous sa pioche une paroi de pierre appareillée. Et il a entrepris de déceler une pierre. puis, il est arrivé avec, en se tenant beaucoup de mal, la guerre semble-t-il. Une chapelle. Une chapelle secrète sous la motte du château. Je ne m'attendais pas à une chose pareille. Cette chapelle, c'est une crypte. Chapelle de 30 mètres de long sur 9 mètres de large et 19 sarcophages et 30 coffres de 2,50 mètres de long sur 1,80 mètres de haut sur 1,60 mètres de large. Des coffres ? Des coffres. La découverte de Roger Lomoy semble confirmer la légende. Pressé de questions, Lomoy persiste et signe. Décidé à revendiquer sa part de la découverte, il se rend à la mairie de Gisor pour y rencontrer le maire et la faire enregistrer. Là, le maire est extrêmement étonné. Il dit, il faut aller voir, allons-y. Il fait venir le capitaine des pompiers, il fait venir différentes personnalités de la ville et les voilà tous partis au château. Il monte. au sommet de la motte et là, en effet, ils sont devant le trou de Roger Lomoy. Un seul est volontaire pour descendre, le capitaine des pompiers. Ben oui, les pompiers, ce sont des sapeurs. Ils sont habitués à aller dans des galeries et il y va. Il y va, mais il ne va pas jusqu'au fond. Tellement l'endroit est dangereux, il est inquiet, il décide de remonter. Et là, il se passe quelque chose d'assez étonnant. Au lieu de dire, on va essayer de s'organiser pour aller plus loin, non. Le maire dit ce que vous voyez là, ben c'est l'oeuvre d'un fou. Il n'y a rien, il n'y a rien à voir. On rebouche. C'est là que la légende commence à s'écrire. L'histoire remonte jusqu'à Paris au ministère des Affaires Culturelles. André Malraux, alors ministre, ordonne une série de fouilles. Il s'est produit là aussi quelque chose de bizarre. Ces fouilles ont été classées petit à petit sous un seau militaire puisque c'est le génie qui est venu faire les fouilles. Le génie, c'est l'armée. Ce sont des gens qui eux aussi sont habitués à faire des trous. Et ça a duré trois mois. Et on ne sait rien sur ce qui s'est passé. On n'a aucun rapport de fouilles, si ce n'est que maintenant le maire, il dit toujours il n'y a rien. Sur Gisor, il n'y a pas de secret. Mais on n'a jamais su ce qui s'était passé pendant les fouilles qui avaient été déclenchées par André Malraux. Trois mois de fouilles pour rien ? En tout cas, personne ne remet en cause ces résultats, pas même la presse. On enterre le rêve. Seule une voix s'élève, celle de Roger Lomoy qui contre-attaque dans le Figaro. On s'est arrêté à 1,50 m du trésor, affirme-t-il. Les fouilleurs se seraient arrêtés juste avant le but. Sarcasme, Lomoy est pris pour un menteur ou un mythomane. Il ne m'a pas du tout donné l'impression d'être un mythomane. Il m'a donné l'impression d'être un homme tout à fait sincère dans ce qu'il disait. Tout à fait. C'était un homme assez frustre, mais qui était raisonnable, qui était tout à fait dans son bon sens. Et qui était... nourrissait une amertume énorme parce qu'il avait vraiment l'impression qu'il était et qu'il a vu affaire à une véritable conspiration, en quelque sorte. Aujourd'hui, où en est-on ? Pour en avoir le cœur net, nous avons interrogé un jeune historien, Emmerich Kourzavinsky, qui travaille au château de Gisor. Et avec lui, nous avons joué à vrai ou faux. On commence. Il existe un réseau de souterrains sous le château de Gisor. Faux. Tout ce que nous avons ici sont des caves, des caves du 13e, 15e siècle, aussi bien sous le château que sous la ville. Et en fait, dans ces caves, on entreposait tout simplement de la nourriture, des viandes et du vin. Il y aurait une chapelle secrète dans la motte du château. Faux. En fait, les fouilles sont descendues en dessous du niveau de la rivière. Donc, à part avoir une chapelle sous l'eau, ce n'est pas possible. Roger Lomoy est un témoin digne de foi. Alors, je n'ai pas connu Roger Lomoy, mais quand on regarde toutes ces déclarations et les incohérences de ces déclarations, on peut raisonnablement penser que c'est un mythomane et qui a fini par croire à ses propres hallucinations. Ok, mais laissez-nous au moins le trésor des Templiers. Faux. En fait, le véritable trésor des Templiers, c'est leur terre. Il n'y a donc pas de trésor en or et en argent, mais tout simplement en production agricole. En fait, il est fort probable que Philippe Lebel ait voulu trois choses. D'abord, détruire le pouvoir politique des Templiers, annuler sa dette vis-à-vis des Templiers et récupérer l'ensemble des terres que possédait l'ordre du Temple. Et ça, pour le troisième point, il n'y est pas arrivé. Fermez le banc. Dans la longue liste des trésors imaginaires, celui de Gisor rejoint sans doute celui de Rennes-le-Château. Dans les deux cas, alimenté par un peu de réel et beaucoup d'imaginaire, la machine à rêve tourne à plein régime. Résultat. À Gisor, on ne compte plus les enseignes et affiches de toutes sortes invitant le chaland à poursuivre le rêve en plein jour et à consommer du mythe en espèces sonnantes et trébuchantes. Pour les gens qui sont parfois d'origine lointaine, l'image de Gisor, c'est le mythe des Templiers. Les gens qui peuvent venir ici à Gisor recherchent un petit peu de cette légende. C'est une belle image, c'est une image de légende, c'est vrai, mais on a besoin de vivre de légende. Gisor, c'est la porte d'entrée du vexin, puis c'est aussi l'image de Templière et la légende. Vive la légende. On ne risquait donc pas de trouver de trésor sous le château de Gisor et pourtant on l'a beaucoup cherché. Alors, ça n'a pas rapporté gros, mais ça a coûté très cher. Alors, les chercheurs de trésor se sont si bien évertués qu'ils ont transformé cette motte de Gisor en une véritable toupinière. Vous voyez, on trouve partout des trous comme celui-ci. Alors, il faut imaginer que ça a été creusé à main d'homme au risque d'un éboulement qui aurait enterré vivant le chercheur. Emmerich ? Oui, je suis là. Il est profond, ce trou ? Celui-là, il était effectivement très profond, mais il a été bouché. Il a été bouché et donc partout, il y a comme ça des trous qui font reboucher. Oui, l'ensemble ici de ces caves ont été percées de multiples galeries. Et qu'on a rebouchées ? Oui, elles ont toutes été rebouchées. On en a un exemple. Mais dites-moi, tous ces trous, ça finit par ébranlure, le château, non ? Oui, en fait, l'ensemble de la motte a été percée de part en part. Résultat des courses, les galeries se sont effondrées et le château qui était au-dessus, lui aussi, a commencé à bouger et à s'effondrer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Il a fallu réinjecter du béton dans ces galeries et reprendre les fondations. Ah, ce sont ces dalles de béton qu'on voit maintenant à la base de la tour. Tout à fait. Mais ça a dû coûter très cher. Ça a coûté effectivement très, très cher. En fait, le véritable trésor de Gisor, c'est l'argent qui a été obligé d'injecter l'État sous forme de construction et de béton. un trésor qui n'a pas rapporté qui a coûté. Merci. Telle est donc cette passion du trésor. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout ce qu'on aime dans cette histoire de trésor. Il y a d'abord l'histoire, la passion, le mystère, les mythes. Et puis, il y a tout de même l'espoir, la paix du gain, l'enjeu et enfin, la chasse, le jeu. Le résultat, c'est que le trésor peut devenir une véritable passion et je pense qu'en chacun de nous, il y a un chasseur de trésors qui sommeille. Pour le chercheur de trésors authentiques, tout commence à la bibliothèque. C'est là que le chasseur repère des pistes. Depuis l'âge de 16 ans, Didier Audino traque ainsi pièces et lingots d'or. Le problème du chercheur, à partir du moment où il veut, lui, déceler, trouver une piste qui va être le seul à posséder, c'est quand même d'avoir un petit peu de méthode parce qu'au milieu des ouvrages, on aurait vite fait d'être noyé et étouffé par les données et les renseignements. On aura le plus de chances de trouver des choses dans les monographies locales, dans les mémoires du temps, des mémoires rédigées par des gens qui ont vu les événements qu'ils racontent et qui donc les racontent avec précision et puis dans tous les livres relatifs aux traditions populaires parce que les traditions populaires, c'est un fantastique véhicule d'histoire de trésors. Alors là, les mots-clés, ça va être souterrain, ça va être château, ça va être oublié de fortune. Le moindre mot met le chercheur en alerte. Son terrain de chasse privilégié, les périodes les plus noires de notre histoire. Un chercheur de trésors, c'est malheureusement un voyeur de l'histoire. C'est-à-dire que s'il va aboutir, il a intérêt à se glisser dans les époques les plus sombres, celles où on avait intérêt à dissimuler ce qu'on possédait pour pouvoir le mettre en sécurité. Je pense à toutes les périodes de guerre civile, les périodes de guerre religieuse, les périodes de guerre tout court et de conflits, les crises monétaires aussi. Et évidemment, autrefois, il n'y a encore, même pas si longtemps que ça, il n'y avait pas de banque en cachet à la maison. Et la caisse d'épargne, c'était souvent le cellier, c'était souvent le sol de la cave ou l'âtre de la cheminée. Et pour bien cacher ces économies, pour que personne ne les découvre, il fallait être malin et très précautionneux. Il était courant qu'il y ait 2, 3, 4 caches dans une maison, une contenant l'argent. On pouvait morceler les métaux, une contenant l'or. Mais ce qui est typique, c'est qu'on s'aperçoit que beaucoup de trésors qui ont été effectivement découverts dans des demeures sont des controns, des comptes de 100 monnaies, 200 monnaies, 300 monnaies, des controns. Et quand vous tombez sur un contron comme ça, vous pouvez être certain qu'il y a plusieurs caches et que ce n'en est qu'une, celle-là, et qu'un trésor a été morcelé et qu'il y a d'autres recherches à faire. Une fois une piste repérée, le chasseur passe à l'action, mais toujours dans un bureau. Avant d'aller sur place, il doit se mettre dans la peau de celui qui a caché. Il compare les cartes d'époque avec celles d'aujourd'hui. Le grand intérêt de ces cartes, c'est de pouvoir se repérer sur le terrain de la même manière que la fêle enfouisseur de quelque chose. D'où venait-il et où allait-il ? Donc on retrouve l'itinéraire qu'il a pris pour entrer dans le massif forestier où il a caché en regardant la carte ancienne. Et si on compare avec la carte moderne, on s'aperçoit que la route en question a disparu. Puis c'est un simple chemin forestier. Donc c'est plutôt par là que je vais me diriger et suivre le même itinéraire que lui plusieurs siècles derrière lui. Les enquêtes aboutissent très très rapidement si on a un coup de chance et puis d'autres fois ça peut traîner. On peut tomber sur une impasse et être obligé de remettre perpétuellement le labeur sur le chantier. Et ça peut durer des années une chasse en trésor. Ça peut même durer toute une vie si on s'attache à des faits particulièrement marquants de l'histoire de France pour lesquels on a un sentiment quasiment religieux. Les vrais trésors existent. La preuve, c'est coupure de presse régionale. Chaque année, souvent par inadvertance, on assiste à des trouvailles d'une valeur inestimable. 200 kilos d'or par-ci, des bracelets gaulois par-là, des centaines de pièces romaines. Le tout pour quelques millions d'euros. Alors il est permis de rêver et de courir à la recherche d'un gros lot enivré par l'espoir de trouver. Chaque coin de France, chaque village, chaque montagne recèle sa part de mystère. A cette quête miraculeuse, Virginie Desfosses veut croire. Depuis un an, cette simple mère de famille consacre tout son temps libre à sa nouvelle passion. Comme 50 000 personnes en France, elle a acheté un détecteur de métaux. Là, je règle cet appareil afin de pouvoir trouver des pièces. Donc j'ai un mode où je règle pour trouver des choses intéressantes, des pièces ou autres. Sinon, j'ai un mode tout métaux pour trouver éventuellement des morceaux de ferraille plus intéressants. Quand elle se rend sur un site, Virginie ne cherche pas au hasard. Je me dirige toujours vers les ruines, les puits, les sources, les vieux moulins et tous les endroits où les gens, en fait, avaient des repères pour récupérer les biens qu'ils avaient cachés parce que sans repères, ils ne pouvaient pas les retrouver. Je creuse souvent pour rien, mais je préfère creuser pour rien plutôt que de me m'en rendre les doigts et de regretter d'être passée à côté de quelque chose d'intéressant. C'est très excitant parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'il y a au fond de ce trou. Donc, autant ça plate une jolie petite pièce ou alors une bague, un bijou. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Un joli clou. Ça arrive souvent, mais bon, au bout de quelques trous, on trouve quand même des jolies choses. Ça arrive. Dénicher le trésor n'est pas évident. Il faut s'armer de patience, avoir une autre motivation que celle de l'argent. Virginie s'intéresse à l'histoire. Ici, c'était une ancienne place forte où vivaient plus de 400 habitants. Je pense que c'est intéressant de voir ce côté historique et de s'en forcément trouver un trésor fabuleux, magnifique. Non, c'est vraiment imaginer, imaginer ce qui se passait à cet endroit, à cette époque. Mais ici, Virginie a quand même trouvé quelques pièces. J'ai remonté le fil du temps parce que j'ai des pièces qui vont de l'huit 13 jusqu'à l'huit 16. Donc, l'huit 13 et double tournoi, l'huit 14 et une très belle pièce en argent avec trois couronnes au revers, un beau portrait du roi. L'huit 15, quand il avait une dizaine d'années, il était enfant. Et l'huit 16, enfin, quelques, je pense, deux ans avant sa malheureuse fin. Pour chaque pièce trouvée, Virginie mène ensuite une enquête pointilleuse. Sur cette pièce-ci, j'ai repéré un H majuscule avec une couronne, surmontée d'une couronne. Je suppose que ça appartient à un roi qui s'appelait Henri. On va savoir lequel, maintenant, il faut chercher. Elle consulte pendant des heures des sites qui répertorient toutes les monnaies de France et de Navarre, de l'Antiquité à nos jours. Il y a une pièce qui pourrait correspondre, mais elle n'est pas tout à fait semblable à la mienne. Je n'ai pas de fleurs de lys au revers. à partir d'un tout petit bout de métal qui a été conservé dans le sol pendant des centaines d'années. C'est formidable de pouvoir retracer un petit bout du passé. Sa chasse est une porte ouverte sur l'histoire, mais aussi sur elle-même. Chaque petit coin de terre déblayée la renvoie dans un passé très personnel. C'est presque comme un jeu d'enfant, en fait. Je pense que c'est toujours bon de continuer à rêver, d'avoir une part de rêve en soi, à cette époque où tout va tellement vite, où tout est toujours sous pression, où les gens ne se voient même plus, ne prennent plus le temps de regarder ce qui se passe autour d'eux. C'est très laborieux. C'est très laborieux. C'est pas évident. Et voilà, c'est un beau clou, évidemment. Voilà, encore une fois, un clou. Jusqu'à la prochaine. On rebouche. On rebouche. Pour trouver de meilleurs terrains de chasse, Virginie ne fouine pas dans les livres, mais explorent la mémoire des gens du pays. Là, chacun y va de son histoire. Albert Serré, lui, il a trouvé un poignet gaulois et ça, c'est le musée Avignon. C'est un bon endroit. Dès qu'on trouve des objets, ça signifie qu'il y avait de la vie. Ils auraient trouvé une marmite près de d'or. C'est possible, ça s'en trouve. Il y en avait beaucoup de pièces d'or. Mais voilà, c'était caché au pied d'un arbre. Et dans tous ces récits, légendes et réalités se mélangent. Alors attention, le chasseur doit être méfiant. C'est le plaisir d'y croire et puis de l'expliquer aux petits-enfants et qui eux-mêmes vont encore broder là-dessus et qui raconteront à d'autres générations ce que nous autres nous a déjà raconté. Alors, où est-il ce trésor finalement ? Il vaut mieux qu'on ne l'ait pas trouvé parce que là, les gens ne continuent parce que si vous la trouviez, ça serait fini, ça serait terminé. Tandis que là, tout le monde y croit encore. Et tout le monde cherche encore. Le son est bon, c'est pas mal. On va creuser. Pourquoi aimons-nous tant ces lieux anciens ? Parce qu'ils sont chargés d'histoires, de mythes et de légendes alors que les villes modernes nous laissent indifférentes, qu'elles n'ont rien à nous dire. Et le trésor, c'est l'élixir de l'imagination, c'est le catalyseur qui permet de construire de merveilleuses histoires. Et s'il advient que le trésor est réel et qu'il est découvert, il y aura la fortune en plus, peut-être un peu de merveilleux en moins. Si au contraire, il est imaginaire, eh bien, il participera à cet enchantement du monde qui est tout de même la première richesse de l'humanité. de l'humanité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501